Johan, avant de parler du match, il faut quand même parler du dunk, parce que c'était quand même l'action du match. Moi, je n'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste vu un défenseur sur moi, je l'ai attendu. J'ai essayé d'aller le plus haut possible et j'ai claqué ça. Mais vous êtes monté haut. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore vu les images. On vous repasca les images et vous êtes vraiment monté haut. C'est le genre de geste quand même, quand on aime un petit peu le côté fun du basket, qui fait un plaisir fou à réaliser, j'imagine. Ah, c'est clair, c'est clair. En plus, dans ce genre de match, avec un peu de pression et tout, ça relâche tout. Donc, c'est très plaisant, on va dire. Bon, ça, c'est le côté positif. Maintenant, le négatif, c'est que vous êtes en vacances, 3 à 0. Il n'y a pas eu de regrets sur les matchs 1 et 2. Là, aujourd'hui, vous faites quand même la course en tête durant les deux tiers du match. C'est clair que le match est très serré, jusqu'au milieu du troisième quart. Et après, on fait beaucoup trop d'erreurs, qui nous coûtent un écart grandissant et tout. Et à la fin, voilà, c'est ça qui fait la différence entre des équipes qui jouent peut-être les finales et des équipes comme nous. Il y a de nouveau trop de balles perdues, notamment quand vous êtes en avance. Parce qu'à un moment donné, vous auriez pu arriver plus 8, plus 10. Et finalement, les Lyons sont revenus trois fois à égalité. La quatrième fois, ils sont partis devant et vous n'avez plus revu. Je pense qu'on a un effectif qui, comment dire, il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup de temps. Et c'est des joueurs principaux. Et du coup, comme ils ont souvent la balle en main, le fait d'être plus fatigué, peut-être la perdre, c'est quelque chose qui arrive, mais on ne peut pas vraiment faire sans. Vous perdez 3-0 cette série. C'est quand même un petit échec. Vous espériez au moins en gagner une, on est d'accord ? C'est ça. C'est tout. Quel bilan vous tirez de cette saison au niveau collectif et pour vous-même ? Personnellement, je ne m'attendais pas à faire cette saison-là. J'ai eu des hauts et des bas, mais au final, je pense que j'ai beaucoup appris, avec notamment le coach Branco. Sur le plan collectif, je pense que ça a été justement dans un cadre compliqué, avec tout ce qui s'est passé autour du club, autour de l'équipe. Et au final, on a quand même eu du plaisir à jouer ensemble. Donc, ce n'est pas si négatif que ça. Alors, il faut quand même qu'on parle de la draft. Quel est l'objectif de la draft ? C'est d'être réellement drafté ou vous faire un joli petit coup de pub pour avoir un prochain bon contrat dans une équipe intéressante dans laquelle déjà progresser ? C'est quoi la vérité ? En fait, l'année passée, j'avais déjà tenté l'expérience et j'avais eu l'opportunité de faire des tests, ce qui m'avait créé d'autres opportunités, justement. J'ai l'âge de faire, j'ai des contacts. Du coup, je n'avais rien à perdre à justement retenter ma chance une fois de plus. Sachant que l'année prochaine, je suis encore éligible et on verra ce que ça va donner. Mais vous pensez déjà réussir à décrocher un sésame ou déjà, ça pourrait vous permettre de décrocher un bon contrat la saison prochaine dans une autre équipe ? Ça dépend surtout des workouts que je fais cet été. Si je suis impressionnant et qu'il y a une équipe qui veut me drafter peut-être au deuxième tour, avec plaisir. Si c'est plus compliqué et qu'on ne me propose rien, j'aurais tenté ma chance et je retirerais mon nom. Dernière question, vous vous voyez où dans quelques mois ? Même moi, je ne sais pas exactement. J'ai des pistes, mais je ne peux pas vous en dire plus. Wait and see. Exactement. Merci.